Je n'ai pas de Facebook, donc tous les Facebooks qui, en mon nom, sont tous faux, par définition. Je n'ai pas de Facebook, donc tous les Facebooks qui, en mon nom, sont tous faux, par définition. Professeur Didier Raoult, que pensez-vous des informations contradictoires qui circulent sur le Covid et sur l'IHU ? Écoutez, pour mettre les choses en perspective, si vous voulez, nous, on a créé notre chaîne qui s'appelle « On a le droit d'être intelligent » parce qu'on pensait que ce qui circulait dans l'information générale n'était ni toujours exact, ni toujours intelligente. Et que donc, on a décidé de faire notre chaîne pour ceux qui ont envie d'avoir des informations à la source, fait par des gens qui sont des vrais scientifiques et pas par des gens qui sont excités par le buzz, par le scoop, parce que tout ça ne tient pas à longue échéance. Et que d'ailleurs, le journalisme n'est pas fait pour véhiculer des données qui tiennent à longue échéance, mais qui tiennent au jour le jour, comme leur nom l'indique. Et donc, si je vous donne quelques exemples de choses qui justifient le fait qu'on ait ce type d'informations... D'abord, je veux dire à tout le monde, je n'ai pas de Facebook, donc tous les Facebooks qui, en mon nom, sont tous faux, par définition. Deuxièmement, c'est très intéressant parce que... Il y a, vous savez, j'ai déjà décrit les Péniclés qui font de la science, les Marx Brothers qui font de la science. Là, c'est Rie, Fifi et Loulou, les neveux de Donald qui font de la science, les petits jeunes, je ne sais pas très bien de quoi ils parlent. Le bruit qui circule, c'est que c'est en France qu'on aurait séquencé les premiers génomes de la Covid. Ce n'est pas vrai, bien sûr, c'est les Chinois qui ont fait ça à une vitesse folle. La France est profondément sous-équipée. Elle a été sous-équipée en termes de radiologie, ça m'a valu les foudres des radiologues quand j'ai dit ça. Plus de la moitié des CHU ont fait une enquête qui n'ont pas un séquenceur automatique. Donc l'état d'équipement de ce pays est pitoyable. Donc il est temps de revenir, si vous voulez, à une véritable politique d'équipement. Le niveau des équipements scientifiques dans ce pays, dans le domaine biomédical, est beaucoup trop faible, et en particulier dans les CHU. J'espère que ça se corrigera. Le niveau d'équipement de ce pays, et si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à faire ce qu'on fait à Kinshasa, il faut commencer à vous poser des questions. Comment on détecte la baisse de l'oxygène ? Comment on détecte les troubles cardiaux ? Comment on détecte les troubles de la respiration ? Ça, c'est de la technologie. Et comment on fait de la séquence extrêmement rapidement ? Le sens de la lutte contre cette maladie, ce n'est pas que j'ai dit ou pas dit une bêtise. Le principe, c'est est-ce qu'on s'organise ? Est-ce qu'on soigne les gens ? Est-ce qu'on s'en occupe ? Est-ce que les décisions sont prises de manière idéologique ? Ou est-ce qu'elles sont prises d'une manière qui est rationnelle, médicale ? Et c'est la seule chose qui compte. Un, les outils sont beaucoup plus importants que les verbiages. Donc il faut avoir des outils, il faut analyser les choses. Quand on est dans une situation inconnue, il faut essayer d'augmenter sa connaissance, plutôt que de dire des bêtises. Là, c'était une autre bêtise. Je ne suis pas... Je me fiche un peu de ce que les gens racontent. Enfin, j'étais ennuyé que la société de pathologie infectieuse de langue française ne traite de charlatan. Et du coup, ils font des questions-réponses sur leur site. Et je ne sais pas si c'est Riri, Fifi et Loulou qui répondent là aussi. Mais il y a quelqu'un qui leur a dit, est-ce que l'ARN messager du vaccin peut être transformé en ADN et intégré leur génome ? Il y en a, mais non, c'est impossible, puisqu'on sait très bien qu'il y a un flux continu ADN, ARN et protéines chez les hommes et il n'y a pas de transcriptase inverse comme le virus, ce qu'il faut. Et on sait ça depuis 1989. C'est-à-dire que ça fait 32 ans qu'il y a une réponse à ça et que les gens qui répondent sur la SPIF ne connaissent pas. Donc il faut faire attention. L'autorité ne donne pas la connaissance. La connaissance, c'est la connaissance. On fait la bibliographie, on sait de quoi on parle. Si c'est pourquoi les gens posent des questions, on leur répondent des bêtises. C'est Riri, Fifi et Loulou font de la science. Donc on aura tout vu. Maintenant, c'est une autre étape. Et c'est Riri, Fifi et Loulou aussi qui analysent mes études pour dire qu'il n'y a pas de bénéfice sur la mort dans une étude où il n'y avait aucun mort dans aucun des bras. Ce qui est vrai, il n'y avait aucun bénéfice sur la mort. Il n'y a pas de mort du tout. Donc tout ça est ridicule. Ce n'est pas très grave, moi, personnellement. Ça m'indiffère. Mais ça montre toute la nécessité qu'il y a à avoir une communication avec des choses qui sont réelles. Je commence généralement quand on me pose une question par dire je ne sais pas et après pour dire parmi les hypothèses ou l'hypothèse qui me paraît la plus vraisemblable, c'est celle-là. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants depuis 40 ans. Je ne vais pas changer, je vais devenir gâteux. Je n'ai pas de Facebook. Donc tous les Facebooks qui, en mon nom, sont tous faux, par définition. Je ne vais pas changer, je ne vais pas changer, je ne vais pas changer.